Nous sommes ici à Fidrossez, dans le 12e arrondissement de Cotonou, sur le site de maraîchage d'un jeune ingénieur agronome du nom de Marc Nago. Ici, bien que la terre ne soit pas fertile et juste en la mer, ces jeunes ont créé toutes les conditions pour l'exploiter et y cultiver des légumes. « Généralement, nous faisons la laitue, la carotte, la marante, le chiaïau, le vernonia, le goma, le poivron, etc. Nous faisons un peu de tout. » Et pourtant, à l'instar de beaucoup d'autres maraîchers, Marc Nago s'efforce d'avancer, malgré une batterie de problèmes qui freinent ou parfois ruinent son élan. « C'est le problème foncier qui est le problème primordial. Parce que là où je suis ici, ce n'est pas mon propre domaine, c'est un domaine privé. Donc je suis en location ici. Secondo, c'est le problème de la main d'oeuvre peut-être. Ce qui sait sur quoi le problème se repose, c'est l'écoulement de nos produits. Le marché pose tellement de problèmes. Si bien qu'à un moment donné, tu peux te lever un jour et tu n'auras pas du tout la motivation de continuer le travail. Compte tenu de la main-vente répétée, ça tourne. Tantôt, ça marche bien, ça sort bien. Quand ça va bien, tu auras envie de multiplier par 10, par 20 ta superficie. Mais quand ça ne marche pas, on a la démotivation totale. L'autre problème non moins négligeable auquel ce secteur est confronté est la subproduction va-t-il poursuivre. Pour sa part, Marc Nago trouve que le gouvernement peut valoriser ce secteur et aider les maraîchers à contribuer à l'équilibre d'une nation. Si le gouvernement peut nous aider en quelque chose, c'est de nous trouver des marchés extérieurs. Parce que généralement, notre consommation se base sur la consommation locale. Tout ce que nous produisons ici, ça reste dans le pays. C'est consommer dans le pays. Et quand c'est comme ça, il y a des moments donnés, une subproduction. Et quand il y a subproduction, il y a des produits qui ne sont pas allés forcément au marché. Donc il faut les jeter. Et comme ça, c'est une pête pour nous. Parce que ce qui est jeté, ça a un coût aussi. Donc si le gouvernement peut nous aider à tracer une voie pour convoyer nos produits à l'extérieur, et ce serait très bien. A titre d'exemple, je vais vous dire que chaque fois quand le Nigeria tout près commence par prendre nos produits, le terrain est vidé d'un seul coup. En quelques deux, trois jours, le terrain est vidé. Si bien que les quelques-uns qui restent, ils vendent leurs produits à un bon prix. Et on a une satisfaction totale. Mais quand eux aussi, peut-être que la voie est bloquée ou bien eux aussi, les produits là-bas ne viennent pas ici. En ce moment, la production s'assied sur le pays et puis on assiste à des déboires. Donc on souhaiterait qu'on ait un marché extérieur pour pouvoir alléger un peu la grande production qui s'observe à des moments donnés. Parce qu'à des moments donnés, il y a une sous-production, on n'arrive pas à consommer entièrement ce que nous produisons. Donc il faut forcément qu'on trouve des voies pour amener les sédans à l'extérieur pour qu'on puisse avoir un équilibre d'écoulement de nos produits. Bon, on ne peut pas dire que le Béninois ne consomme pas. Bon, d'abord, nos produits, nos légumes ne sont pas dans nos habitudes alimentaires. Je ne condamne qui que ce soit parce qu'ils ne consomment pas. La belle preuve, moi-même qui suis produiteur, je ne sais pas combien de fois je consomme ça par semaine ou par mois pour condamner qui que ce soit. Donc c'est passé, nous n'avons pas l'habitude de consommer ces légumes-là. Donc, il y en a qui conduisent, surtout les restaurants, les bars, les gens consomment, ils font un grand effort. Vraiment, on ne peut que louer l'effort de consommation de ces produits. Mais c'est que le problème, là où le problème réside, c'est qu'il y a une sous-production. Ce que nous produisons, ça dépasse ce que les gens consomment au Bénin, ici à l'interne du pays. Donc, quand c'est comme ça, il faut forcément trouver une voie pour faire sortir l'excédent pour que nous ayons un équilibre d'écoulement. L'entrepreneuriat agricole mérite une politique plus vaste et plus inclusive pour la conjugaison des forces autour de la construction d'une perspective de développement.